bonjour tout le monde dans cette vidéo concernant la création d'un cv sur Word Pour créer ou faire un cv sur logiciel Word il y a deux méthodes Une méthode très très simple c'est de télécharger ou d'utiliser les modèles existants sur logiciel Word Il suffit juste d'aller sur nouveau et choisir le style ou le modèle de cv et cliquez téléchargement Voilà le nom, l'adresse, courriel, téléphone, etc. Il y a une méthode un peu compliquée mais vous pouvez faire votre cv quand vous voulez On peut dire c'est un cv personnalisé Par exemple je vais faire un exemple d'un cv Je vais sélectionner insertion, une zone de texte Voilà, une zone de texte Voilà, une zone de texte Et je vais Voilà, comme ça Voilà, une zone de texte Voilà, l'écriture Je vais choisir l'écriture elle commence Par là par exemple Voilà, elle se termine là Voilà Là, je vais commencer à remplir Premièrement, on va cliquer le nom Donc voilà Très long D'atelier de naissance Nous allons terminer C'est l'écriture Et nous allons terminer On va cliquer le nom C'est l'écriture C'est l'écriture Alors, on va cliquer le nom maintenant on peut remplir remplir la zone de texte avec une autre couleur différente voilà et on peut maintenant ajouter une forme comme ça là cette forme c'est pour la photo personnelle comme vous regardez là il y a mettre en premier plan mettre en arrière plan etc si on clique ça c'est en premier plan si on va cliquer c'est en deuxième plan elle ne s'affiche pas si vous avez d'autres si vous avez quelque chose c'est facile un arrière plan voilà elle s'affiche maintenant cela se concerne le nom de prégnant date et lieu de naissance nationalité on peut ajouter par exemple là on va ajouter les diplômes et les formations existantes il y a deux méthodes la première méthode c'est de créer de remplir directement les formations ou on peut faire ou créer un tableau et c'est aussi un tableau par exemple on va créer un tableau de deux colonnes voilà comme ça voilà 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 un tableau comme ça la première on va fusionner la première ligne et je vais vous dire pourquoi là on va cliquer qui écrit diplôme diplôme et formation là on va qu'est-ce qu'on va écrire on va écrire l'année l'obtention ou la durée d'étude par exemple pour le baccalauréat c'est l'année par exemple l'année 2011 là on va cliquer le le déploie c'est baccalauréat là voilà c'est lycée lycée des points et spécialité des points ou la période par exemple c'est 2011 donc c'est 2012 par 2019 et 2014 2014 2014 2014 licences licences en spécialité université et on continue comme ça et là c'est par exemple master pardon c'est 2015 2015 2015 2015 c'est 2016 2015 et 2016 là on crée c'est master de université voilà et maintenant on peut choisir le style par exemple on va faire le style comme ça voilà voilà un style le style qu'on a fait on peut faire comme ça là on peut ajouter des informations par exemple on va ajouter un autre insertion un autre tableau ce tableau c'est pour par exemple on va faire ce tableau pour on va créer par exemple par exemple ce tableau on va utiliser pour par exemple pour les stages pratiques on va cliquer là c'est les stages pratiques par exemple et s'il y a d'autres vous pouvez remplir et choisir le style le style par exemple on peut choisir ce style on continue toujours avec le premier style voilà et on peut rajouter des remarques là on remarque s'il y a des remarques bien sûr ça on peut continuer comme ça si les informations il y a beaucoup d'informations donc la page généralement elle va être remplie donc on peut utiliser cet espace là par exemple on va ajouter un autre tableau là par exemple on va ajouter un autre tableau où on peut faire avec une autre méthode zone de texte dessiner une zone de texte et on va dessiner une zone de texte là voilà 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 c'est c'est c'est